Hubert Reeves nous explique la biodiversité. Scénario de Hubert Reeves et Nelly Boutino, dessin de Daniel Casanave, couleur Claire Champion. Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent les atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Et voilà le résultat, des plantes, des animaux, toute une biodiversité ici et partout, dans l'eau et sur la terre. En route pour le viaduc de Millau, c'est un pont magnifique, des milliers de véhicules l'empruntent chaque année, c'est du béton. Quoi observer ce viaduc alors que nous sommes là pour parler de la biodiversité ? Justement, c'est un bon exemple. Le béton et l'acier utilisés doivent leur existence à la biodiversité du lointain passé. Ah bon ? L'acier est pourtant un matériau fabriqué par les hommes à partir du fer. Oui, mais s'il y a 2,3 milliards d'années, les premières minuscules bactéries de couleur bleue n'avaient pas libéré d'oxygène au sein de l'océan, oxydant ainsi le fer, on ne pourrait pas disposer aujourd'hui de minerais d'oxyde de fer, nécessaires à la fabrication du fer et de l'acier. Et le béton ? C'est pareil. Il y a 2 millions d'années, des algues microscopiques à coquilles calcaires se sont accumulées à leur mort, formant des couches de sédiments dans lesquels on cuise pour fabriquer du ciment et du béton. Ça alors ? Et ce n'est pas fini. Tous les gros engins qui ont servi sur le chantier ont utilisé la biodiversité végétale d'il y a quelques centaines de millions d'années. Avec le temps, ça a donné le pétrole dont on tire l'essence. Faire fonctionner le moteur d'un minibus comme celui des voitures et de nombreux appareils ménagers, machines à laver, linge, réfrigérateur, chauffer nos maisons l'hiver, cuire les aliments, tout cela nécessite une source d'énergie. Il existe 3 types d'énergie fossile. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel dont les réserves s'épuisent. Pour les voitures, c'est le pétrole qui nous intéresse car c'est lui qui donne l'essence. Il y a quelques centaines de millions d'années, le plancton mort, plantes et animaux marins microscopiques, s'est déposé au fond de la mer. Ces amas se sont décomposés sous l'action des bactéries et se sont transformés en un liquide visqueux noir ou marron. Fluide et léger, toujours prisonnier dans les cavités rocheuses, c'est le pétrole brut. Il faut creuser des puits pour aller le chercher. Ensuite, étant donné que les pétroles bruts sont différents, il faut les traiter dans des raffineries d'où sortent par exemple les gaz butane et propane, le kérosène, carburant des moteurs d'avion, l'essence pour le moteur de notre minibus. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel sont appelés énergies fossiles car ils proviennent de la décomposition d'organismes vivants appartenant à la biodiversité d'il y a des centaines de millions d'années. Merci la biodiversité ! Levons donc notre verre d'eau à sa santé ! L'eau pure, exclusivement constituée d'eau, n'existe pas. A votre avis, quelle est la plus pure ? Regardez la composition de l'eau sur les étiquettes des bouteilles. On y retrouve des substances minérales différentes, calcium, magnésium, en fonction des sols traversés par l'eau avant qu'elle ne soit prélevée. Dans certaines régions, l'eau du robinet est dite « dure », ça signifie qu'elle contient beaucoup de calcaire. Et si elle a rencontré des zones polluées, l'eau s'est chargée aussi de matières indésirables comme des pesticides, des métaux lourds, tels le plomb. Les eaux de source sont des eaux naturellement propres à la consommation humaine. L'eau du robinet est soit naturellement potable, soit elle passe dans une usine pour la potabiliser avant d'être distribuée dans le réseau communal. Parfois, elle sent un peu l'eau de Javel car le chlore est utilisé pour neutraliser certaines molécules organiques. Quand la pluie tombe, l'eau ruisselle sur le sol, rejoint un cours d'eau et s'infiltre dans le sol. La santé des divers milieux qu'elle traverse conditionne sa potabilité. Et les micro-organismes se portent bien mieux et ont moins de travail en l'absence de polluants. Regardez ce petit troupeau avec son berger. C'est en tondant les moutons au printemps que l'on obtient des fibres de laine. Et c'est grâce à un papillon que l'on a de la soie. Le coton vient d'un végétal ? Oui, tout provient de la biodiversité, même les fibres synthétiques. Elles sont obtenues via des hydrocarbures, le pétrole, la biodiversité du lointain passé. Ça me fait penser au loup. Je me souviens de la fable de la fontaine, le loup et l'agneau et aussi de l'histoire de la chèvre de monsieur Seguin. Le loup avait disparu de France et de Belgique. Récemment, des meutes s'y sont réinstallées. Il y a les pour et les contre. Qui a raison ? Avant de trancher, écoutez cette histoire vraie. Il était une fois en Amérique, le parc naturel de Yellowstone, avec de grands herbivores, des wapitis, semblables à des anocères, qui devenaient de plus en plus nombreux. Une campagne d'extermination séculaire avait presque éliminé le loup gris du territoire des Etats-Unis. L'absence de prédateurs profitait aux wapitis qui proliféraient. Les jeunes plantes n'avaient pas le temps de pousser. Seuls les très vieux arbres survivaient. Les castors ne trouvaient plus de bois de construction. Les rives s'érodaient. En 1995 et 1996, 31 loups gris canadiens ont été réintroduits. La population des wapitis a alors diminué. La peur du loup a donc modifié les habitudes de pâturage et les rives, moins piétinées, reverdissent. Les plants de peupliers tremble peuvent à nouveau se développer plus facilement. Les forestiers sont satisfaits. En somme, le loup est un bienfaiteur de la biodiversité. Tout à fait, il favorise même les éboueurs de la nature. Ces mangeurs de cadavres qui, à cause du réchauffement climatique, vont trouver beaucoup moins d'animaux morts de froid. Le loup les aide sans le savoir. Une fois le ventre rempli, il abandonne les restes de son repas aux charognards, comme les coyotes par exemple. Alors tout va mieux quand le loup est là ? Pas pour tout le monde. La population des cervidés sauvages de Yellowstone a décliné rapidement depuis son arrivée. Mais le loup n'est peut-être pas le seul responsable. Qui d'autre ? Les dizaines de grizzlies qui vivent dans le parc se nourrissaient traditionnellement au printemps de truites fardées, natives des eaux de Yellowstone et de quelques jeunes wapitis âgés d'une à deux semaines. Et voilà que la truite grise, aussi appelée ombre du Canada, est introduite illégalement. Elle se nourrit de truites fardées et en décime la population. Et comme l'omble du Canada vit en eau profonde, contrairement à la truite fardée, le grizzly ne peut la pêcher facilement. Il a dû se rabattre sur d'autres proies et a donc tout naturellement augmenté sa consommation de jeunes wapitis. Si je suis bien le raisonnement, l'introduction d'un poisson a des conséquences en chaîne, même hors de l'eau ? Eh oui, rien n'est simple. Le loup et l'ours ne sont guère appréciés dans nos montagnes. Forcément, le loup et l'ours ont été les bêtes noires des paysans d'Anton. Le loup croque les moutons, bergers et éleveurs s'insurgent. Les solutions pour protéger les moutons ne sont pas encore radicalement efficaces. Il faudrait résoudre la quadrature du cercle, préserver à la fois la vie des moutons et celle de leurs prédateurs. Est-ce possible ? Peut-être qu'une idée va surgir de l'imagination humaine ? Affaire à suivre. En attendant, la petite laine n'a pas suffi. Qui a de quoi soigner mon coup de froid ? Tiens, voilà un cachet d'aspirine. Merci. Dit aussi merci au saule. C'est à partir de l'écorce du saule blanc que l'on obtient la salicyline. D'où provient l'aspirine ? Lors d'un voyage dans les pays scandinaves, je me souviens avoir logé chez l'habitant. J'entends encore cette phrase. Ma pharmacie ? C'est la nature ! On pourrait dire aussi mon épicerie, c'est la nature. Toutes les céréales actuellement cultivées ont des ancêtres dans la flore sauvage. Nos aïeux l'ont domestiquée pour récolter du riz, du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, du millier en Afrique ou encore de la canne à sucre en Amérique du Sud. Notre alimentation moderne dépend de la biodiversité cultivée. Merci les agriculteurs, les maraîchers, les arboriculteurs. Merci les vers de terre. Le mérite agricole devrait être décerné aux vers de terre. Disons tout de suite qu'il y a une foule d'habitants dans le sol. Tous sont intéressants mais les vers sont les plus connus et leur célébrité est méritée. Ce sont les premiers laboureurs avec des spécialités. Il y a les bataillons de ceux qui créent des fertilisants naturels en décomposant les feuilles et autres végétaux de surface. Il y a les ingénieurs qui établissent des galeries souterraines pour aérer le sol. Ils fournissent de l'eau racine des agricultures et leur permettent de s'enfoncer facilement. Il y a les transporteurs qui amènent en profondeur les fertilisants de surface. Il y en a même qui sont médecins du riz, devenant des alliés en stimulant ces défenses contre les parasites. En somme, ce sont des travailleurs bénévoles. Les mouettes qui suivaient les charrues en mangeaient beaucoup. C'est qu'il y en avait beaucoup. Mais ce n'est plus le cas car les vers sont menacés par trop d'engrais chimiques et par la pollution des sols. Moralité, s'il n'y a pas de vers de terre dans un sol, ce n'est pas bon signe. C'est bien vrai.